Les femmes de l'inventier, c'est ça, c'est la solidarité ! C'est ça, c'est la solidarité ! Je suis Bastien Hachaud, je suis le député France Insoumise de la 6ème circonscription de Seine-Saint-Denis. Je suis ici en solidarité avec la marche contre toute forme de violence sexiste et sexuelle contre les femmes parce qu'aujourd'hui c'est un véritable enjeu de société. Un an après le début du mouvement MeToo qui a permis la libération de la parole des femmes, c'est important que cela puisse continuer, c'est important que la société puisse s'organiser pour maintenant entendre cette parole et apporter des réponses. Aujourd'hui le vrai problème c'est la base de tout, c'est le patriarcat, c'est ce qui structure toute notre société et tous les problèmes d'inégalité salariale, de harcèlement, de violence sexuelle et sexiste dépendent de cette domination masculine et c'est à ça qu'il faut mettre un terme. On prend des mesures, ce n'est pas normal qu'il y ait des disparités salariales, que les femmes travaillent quasiment deux mois gratuitement parce qu'elles sont payées 30% moins cher que les hommes. On met en place des cellules d'écoute pour prendre en compte la parole des femmes lorsqu'elles sont victimes de violences sexistes et sexuelles et on mène un travail d'éducation dès le plus jeune âge contre les stéréotypes de genre qui attribuent les qualités maternelles, qui attribuent le rôle de faire le ménage, de la cuisine, de gérer les tâches ménagères entre les femmes plutôt qu'aux hommes. On met en place aussi dans le couple des mesures pour garantir l'égalité par exemple. J'ai proposé une composition de loi pour rendre obligatoire et allonger le congé paternité des pères d'enfants prématurés parce que dans ces cas-là, on le sait, tout repose sur la mer. Et là, le gouvernement a mis en place cette mesure. C'est une avancée, il faut vérifier la manière dont ils vont le mettre en œuvre. Mais en tout cas, c'est avec des mesures comme ça qu'on peut aussi avancer et que l'égalité se construit au quotidien entre les femmes et les hommes.